Il y a quelques mois encore, l'étable a brité 70 vaches à l'étante. Mais après 25 ans d'élevage, cette année, Daniel arrête. Réforme de la PAC, hausse du coût des matières premières, chute des prix de vente. Il préfère braver son bétail et l'envoyer à l'abattoir. Aujourd'hui, je ne suis plus éleveur. C'est clair que ça ne me fait rien de les voir monter dans le camion. Alors qu'il y a encore quelques années, monter une vache dans le camion pour l'abattoir, ce n'était pas quelque chose de naturel pour moi. On était là pour les faire vivre, pas pour les envoyer à l'abattoir, pas pour les tuer. On était vraiment éleveur. A la place des pâtures, Daniel a planté du blé noir et des petits pois. Il est aussi passé au bio. Se lancer dans un marché de niche, c'est la seule manière, selon lui, de se faire une place sur un marché mondialisé. Il va falloir se démarquer, essayer maintenant de uniquement faire de la qualité, arrêter la production à outrance. C'est soit on fait ça, soit demain on n'est pas là et on va pointer au chômage. Ou si jamais on a trop de dettes, on fera comme d'autres collègues, on ira mettre une corde dans le bout de la pente du bâtiment. Depuis sa reconversion, Daniel regarde l'avenir avec sérénité. Pour la première fois depuis plus de trois ans, il va bientôt pouvoir se verser un salaire. En arrêtant l'élevage, il s'est affranchi de la grande distribution et des transformateurs. Cette année est une très très bonne année pour moi. Aujourd'hui, un hectare de petits pois me rapporte autant que dix hectares de vaches. On a de l'argent à la fin. Notre labeur est récompensée. C'est plus comme avec l'élevage. Et petit plus, sa reconversion va permettre à Daniel de prendre des vacances. Un luxe pour lui qui, en plus de 20 ans, ne s'est autorisé que huit jours hors de son exploitation.